Quand on entend que c'est le gouvernement qui a mis la pression pour que le patron de Total revienne à la table des négociations, mais c'est faux ! C'est les salariés qui ont fait trois semaines de grève pour obliger Patrick Pouyanné à revenir à la table des négociations, qui ne redistribue pas les richesses, parce que vous avez parlé de dividendes, c'est quand même 8 milliards versés aux actionnaires chez Total, 2,6 milliards de dividendes exceptionnels versés d'avance, un PDG qui s'augmente de 52%... Non, non, ça c'est... Si, 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 c'est qu'un PDG qui s'augmente de 52%... Après avoir baissé ses revenus, attendez... Ah, il va nous faire pleurer avec... Non mais je ne vais pas pleurer, mais je... Vous vous rendez compte de l'indécence de diffuser ça ? Attendez, attendez... Vous vous rendez compte de l'indécence quand vous avez des gens qui n'arrivent pas à remplir le frigo ? Attendez... Il va sur Twitter dire que j'ai touché que 2,9, 3 millions d'euros, c'est insupportable. Non, il a touché 5,944 129 euros en 2020... Non mais je vous donne les chiffres ! En 2021, il a baissé ses revenus en 2020 de 36%, il a augmenté de 51,7 en 2021, voilà les chiffres. En 2020, il a touché, il a baissé sa rémunération, il a quand même touché 3,9 millions d'euros ! Exact, exact. Alors il dit, il dit, il dit... Moi je comprends la grève dans la raffinerie, et évidemment je les soutiens, puisque j'ai fait le tour de plusieurs raffineries du pays la semaine dernière. Vous les soutenez ? Bien sûr, parce que quand on l'entendait, quand on dit accord majoritaire, aujourd'hui celles et ceux qui décident de la grève, ce n'est pas les deux personnes qui sont dans un bureau qui signent, c'est les salariés sur le terrain, et elle est reconduite entre 80 et 100% la grève dans les raffineries totales. C'est ça aujourd'hui. Elle est reconduite par combien de... Elle est reconduite par les gens qui décident de se mettre en grève. Oui. Et aujourd'hui, quand j'entends Bruno Le Maire dire une grève est illégitime, depuis quand un gouvernement décide qu'une grève est légitime ? Non, non, mais là je vous pose la question, combien de personnes votent la grève ? Les gens qui rentrent sur les postes de travail, qui sont... 15 ? Non, ça dépend des sites. 90 en France. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que des gens qui sont mobilisés pour des hausses de salaire, et moi je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, évidemment le quotidien il est difficile quand on n'arrive pas à mettre de l'essence dans sa bagnole, c'est dur. Mais si aujourd'hui les salariés de total, dont le PDG, s'augmentent, je le redis, de 52%, si ces gens-là, dans une entreprise qui a réalisé 18 milliards de bénéfices, n'arrivent pas à avoir d'augmentation de salaire, qui va avoir d'augmentation de salaire demain dans ce pays ? Faire reposer sur la responsabilité des salariés en grève, les pénuries d'électricité, le dysfonctionnement du service, alors qu'il y a eu un service public qui a été détruit depuis des années, c'est ça qui pose aujourd'hui problème dans le pays, ce n'est pas les salariés qui se mettent en grève. Et encore une fois, s'ils se mettent en grève, ce n'est pas pour leur plaisir, ce n'est pas pour mettre le pays en difficulté, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire chier les gens, comme j'entends des fois. C'est simplement parce qu'ils ont envie d'avoir des augmentations de salaire, et qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez payés. Mais il n'y a pas que les salariés de l'énergie, se mobilisent parce que la question du pouvoir d'achat est posée dans le pays. Et vous avez refusé d'augmenter le SMIC, comme on le demandait à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat est dans la tête de tous les citoyens. Quel qu'il soit le secteur d'activité, les gens veulent être revalorisés parce qu'ils ne sont pas payés à la hauteur.